10 000 codeurs Présenter les métiers du numérique et accompagner vers ces métiers Du lundi au vendredi, 20h heure de Paris Des professionnels donnent du sens à leur carrière en devenant des repères pour la jeunesse La jeunesse d'Afrique, la jeunesse de France, la jeunesse des Caraïbes, la jeunesse de l'océan Indien Présenter les opportunités du numérique pour l'autonomisation de cette jeunesse Ce soir, quatrième lundi du mois, Community Management Le thème, comment organiser sa stratégie de création de contenu Une fois de plus, avec nous, le maestro, l'homme fort Le référent Community Management 10 000 codeurs Le grand frère Cheju Camdem Social Media Cook, formateur, enseignant et écrivain dans le Community Management, s'il vous plaît Avec nous ce soir, l'invitée spéciale La grande sœur Jessie Diandra Digital spécialiste, consultante en marketing digital Brisez les idées reçues Générez de l'espoir Avec des rôles modèles C'est l'objectif des webinaires 10 000 codeurs Préparez la culturation au numérique et au développement personnel de la jeunesse Tamisez pour générer des pépites Ça se passe comme ça, avec 10 000 codeurs Préparez votre stratégie de création de contenu Les conseils ce soir de nos experts Quatrième lundi du mois Ça se passe avec 10 000 codeurs L'Afrique au monde de l'industrie mondiale du numérique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Hello, hello, hello à tous Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel dans le Community Management Ici chez Du 15ème Et c'est encore un honneur de vous recevoir Pour parler de toutes les thématiques autour de cette branche du marketing digital Et aujourd'hui, ce soir, je ne suis pas seul On va parler de stratégie de contenu Avec une experte, une conférencière, une créatrice de contenu Dans le marketing digital Hello, Jessie Hello chez Du Comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Ça va, ça va Ce mois de mars, il n'est pas trop long ? Ah, quand même, il s'éternise un peu C'est vrai que ce matin, je me suis demandé On était encore en mars ? Mars est encore ici ? C'est un mois très long C'est le futur en passant de janvier Donc, avec Jessie, comme je l'ai expliqué On va aborder justement la stratégie de contenu Pendant une bonne quarantaine de minutes Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions Posez-les en commentaire Likez, commentez, partagez Le stream avec d'autres personnes qui peuvent être intéressées Par la belle thématique de ce soir Alors, on va commencer tout doucement Parce que quand on parle de stratégie de création de contenu Il y a un mot intéressant C'est le contenu Alors, Jessie, c'est quoi un contenu ? Alors, un contenu, je définirais ça comme tout support, finalement Que vous créez A destination, donc, d'une audience ou d'un public Dans notre contexte, on va appeler un contenu Forcément un support à destination d'une audience bien donnée De manière digitale Et partagée sur une plateforme digitale Exactement Alors, on parle d'éléments Mais dans les contenus, il y a différents formats de contenu Alors, est-ce que tu peux nous rappeler Ou alors nous dire Quels sont les différents formats de contenu Que l'on rencontre sur le digital ? Alors, on a les articles de blog, on a les newsletters On a les vidéos On a les designs Les photographies Les animations Ça, ce sont des différents types de contenu Les infographies aussi Qui peuvent être donc des différents types de contenu Après, ça peut varier en fonction de la plateforme par exemple La vidéo, une même vidéo Une vidéo courte sur Instagram est un reel Une vidéo courte sur TikTok est une vidéo TikTok Mais grosso modo, je les range tous sous le format vidéo D'accord On sait que depuis quelques mois On va dire pratiquement un an ou plus Il y a un nouveau format qui prend un peu du pouvoir Le format audio Donc, ça permet aussi à pas mal de personnes D'explorer de nouvelles créations de contenu Parce qu'on a pu observer qu'avec Clubhouse Des audio rooms se sont créés autour de pas mal de thématiques Sur Twitter, on était habitués à prendre la parole via 148 Après, on a eu les stories, bon, les fleets qui ont disparu Qui ont flopé Voilà, tout seul Et puis, les spays ont quand même résisté à ce truc Et pour le coup, c'est une bonne chose Parce que les spays ont vraiment un grand intérêt Parce que les gens ont bien s'exprimer sur Twitter Et du coup, le faire avec la voix C'est un vrai plus pour les différentes communautés Auxquelles on va appartenir sur la plateforme Twitter Alors, maintenant, est-ce que selon les réseaux sociaux Est-ce qu'il y a un format de prédilection ? Évidemment, YouTube, on va dire que c'est la vidéo Mais sur YouTube, on peut également poster des images et du texte Quand on atteint un certain seuil d'abonnés Mais est-ce que selon toi, il y a un format de prédilection En fonction des réseaux sociaux ? Est-ce que ça varie en fonction des réseaux sociaux ? Absolument On sait que sur Instagram, c'est le format vidéo qui est roi Et grosso modo, puisqu'une image vaut mille mots C'est vraiment le format vidéo qui l'emporte de manière générale Maintenant, si on rentre de manière spécifique sur chaque plateforme La vidéo va avoir plus de succès sur Twitter Plus de succès sur Facebook, sur Instagram Mais sur, par exemple, Twitter Elle peut être concurrencée par du format texte Et juste du format texte simple Effectivement, on a aussi le contenu Alors, en termes de contenu éphémère On va parler de story Là où les stories cartonnent le plus, ça va être sur Instagram ou Snapchat Forcément Mais Je pense qu'il faut vraiment étudier les spécificités de chaque réseau social Pour voir quels sont les formats qui fonctionnent le mieux Une chose est sûre, il n'y a pas un format qu'on peut appliquer à toutes les plateformes Exactement Parce qu'il faut savoir que même vous qui êtes community manager Ou qui gérez des comptes sur les différentes plateformes sociales Vous allez voir que dans vos statistiques Eh bien, les formats ne sont pas toujours les mêmes en fonction d'un autre compte Parce qu'il peut s'agirer que pour vous, ce soit le format texte Qui marche très bien auprès de votre communauté Même si on vous dira de manière générale que c'est la vidéo qui fonctionne bien Mais pour cela encore, il faut bien comprendre sa communauté C'est ça Pour comprendre ce qu'elle va vous dire en termes de meilleur format pour vous Alors, quand on parle de vidéos, évidemment, il y a deux types de vidéos Il y a la vidéo native et la vidéo en direct La vidéo en direct est mieux aimée, j'ai envie de dire, des algorithmes Parce que la vidéo en direct est une vidéo qui se crée à l'instant T Donc, techniquement, qui n'existe nulle part Un peu comme la vidéo qu'on est en train de faire actuellement Il est clair que cette vidéo n'existe pas nulle part Donc, les vidéos natives, évidemment, on peut prendre des vidéos ailleurs Ou alors qu'on a monté quelque part et puis on va la mettre en ligne Donc, même dans les vidéos, la vidéo en direct pèse plus, j'ai envie de dire, dans l'algorithme Mais, je rappelle encore, n'allez pas faire des vidéos en direct tous les jours La preuve, je ne suis même pas sûr que vous en aurez la force Parce que vous demandez beaucoup, beaucoup de travail Alors, avant de rentrer de plein pied dans la stratégie de contenu, de grosso modo Moi, j'avais une question Est-ce que lorsqu'on veut créer du contenu, est-ce qu'on doit penser contenu avant format Ou format avant contenu ? Alors, déjà, deux choses Je tenais à rebondir sur ce que tu venais de dire Notamment concernant les statistiques et les audiences Parce que tu disais qu'il était important d'être à l'écoute de son audience On peut avoir une audience globale sur plusieurs réseaux sociaux Et ces audiences ne sont pas transférables C'est-à-dire qu'elles n'auront pas les mêmes goûts en fonction de la plateforme où elles se trouvent Votre audience sur Twitter n'est pas la même que votre audience sur YouTube Qui n'est pas la même que sur Facebook Et qui n'est pas la même sur Instagram Et c'est pour ça qu'un même format, une même vidéo Ne rencontrera pas forcément le même succès En fonction du réseau social où elle est publiée Donc ça, c'est la première chose que je... Enfin, c'est une petite précision que je tenais à apporter Par exemple, sur Twitter Mon audience est totalement différente Elle va répondre à des séries de threads Qui sont des textes Parfois agrémentés ou aménagés D'images, de gifs, etc. Mais jamais de vidéos Tandis que sur Instagram Mes stories, textes ou vidéos Vont avoir plus de succès Et si je publie par exemple Un reel, donc qui est une vidéo courte Instagram Sur Twitter Elle n'aura pas de succès sur Twitter Et elle est susceptible d'avoir du succès sur Instagram Donc vraiment, c'est important De tenir compte du fait Que les audiences Même si elles vous suivent Et elles ont des points communs Sur les thématiques qui les intéressent Ne seront pas réactives au même format Donc ça, c'est vraiment la première chose Ensuite Donc la deuxième question qui était Est-ce qu'on pense d'abord contenu Ou est-ce qu'on pense d'abord format ? Personnellement, lorsque je forme des clients Je n'ai pas de préférence Pourquoi ? Parce que J'estime Et en fait L'un des grands secrets finalement Dans la création de contenu C'est le recyclage Ce qu'on appelle le recyclage de contenu Et en fait Un contenu Un même contenu Peut être décliné En plusieurs formats Donc La première chose que je fais C'est demander au client Quel format Avec quel format Il est le plus à l'aise Parce que finalement Il est important De tenir compte De ce qu'on aime faire Si vous n'aimez pas Créer des Reels Si vous n'aimez pas Créer des vidéos Vous aurez du mal A maintenir Cette régularité Au niveau de ce format Donc Première chose Je demande Quels sont les formats Et ensuite je demande Quelles sont les thématiques Donc les rubriques Et là on est vraiment Dans le contenu en soi Le fond du contenu Que le client aimerait Aborder Dans ses publications Et donc A partir de là Je décline donc En plusieurs formats Les différents contenus Donc pour moi Les deux sont interchangeables On peut partir aussi De la logique De quoi je veux parler Et comment je vais le faire Mais moi je demande toujours Comment tu veux Parler Et de quoi tu veux parler Ensuite Donc Les deux vraiment Sont interchangeables Par exemple Un article de blog Peut devenir Un carousel Peut devenir Un live Chaque Paragraphe Peut faire l'objet D'un live Par exemple Peut devenir Une vidéo Au format court Peut devenir Une story Peut devenir Un design Peut-être Voilà On peut On peut recycler A l'infini Un même contenu Donc c'est pour ça Que Je n'ai pas vraiment De préférence Même si D'un point de vue chronologique Dans ma formation Je demande d'abord Au client De choisir Ses formats Et ensuite De choisir Ses rubriques Excellent Excellent Alors Avant d'arriver Dans la partie stratégie Il y a aussi une question Qui me taraude un peu On parle beaucoup De contenu Engageant Contenu viral Est-ce que c'est la même chose Est-ce qu'un contenu viral Est-ce qu'un contenu viral Est-ce qu'un contenu engageant Pas forcément Parce qu'on peut créer De l'engagement Dans sa communauté Sans que sa communauté Ne partage un contenu En revanche Un contenu viral Ça peut être un contenu Avec lequel votre communauté Ne va pas interagir Et vous allez avoir Par exemple Une majorité De personnes Qui vont Interagir Donc avec le contenu Le liker Le commenter Le partager L'enregistrer Et ces personnes Ne font pas partie De votre audience C'est-à-dire qu'elles ne sont pas Abonnées à votre page Elles ne sont pas Forcément Dans vos Habitués On va le dire Et Elles se retrouvent Dans vos statistiques Elles se retrouvent Du coup Dans vos sections Commentaires Etc Donc Ce sont deux notions Différentes On peut avoir De l'engagement Sans pour autant Être viral Et vice-versa On peut être viral Sans pour autant Que l'audience Qui nous a permis D'avoir un contenu viral Ne fasse partie De notre De notre audience Exactement Donc j'espère que tout le monde L'a bien retenu Parce que beaucoup de gens Font souvent L'amalgame Et l'erreur De confondre Contenu viral Et contenu engageur J'espère que vous avez pu noter La différence Alors maintenant Quand on parle de stratégie De création De contenu Alors On va dire En trois étapes Comment est-ce qu'on procède Pour mettre en place Sa stratégie De création De contenu Alors Concrètement En trois étapes Je dirais Si je vais résumer Moi je mets beaucoup d'étapes Mais Je me fais un résumé Après Ce qui veut en savoir plus Évidemment Vous savez Où trouver J'essaye Alors La première étape Je crois Qu'elle consiste À définir À se rappeler Qui on est Qui on est En tant que marque Quel est notre message Quelles sont nos valeurs Quelle est notre à propos Notre pourquoi Et qui est notre cible À qui on dit Et ça on entre Et ça on entre sur La deuxième partie C'est une transition Vers la deuxième partie Quel est notre cœur de cible À qui on le dit Et à partir De De ça On arrive à savoir Comment on doit le dire Parce que La personnalité Ou les personnes Les personas Qu'on dit Enfin comme on le dit En commerce Les personas Que nous visons Ont des modes De consommation Sur les réseaux sociaux Des codes Auxquels Ils sont susceptibles De réagir Et ce sont ces codes Que nous devons prendre Pour en quelque sorte Parler leur langage Et donc du coup En trois parties On dirait Qui je suis À qui je m'adresse Et comment je le fais D'accord Donc Là on a bien résumé On n'est pas entré en détail Mais je préfère Qu'on résume d'abord Alors Maintenant on va prendre Des petites notions Dans la création de contenu La première C'est la tonalité On sait qu'il existe Plusieurs tiers de tonalités La familière La courante La soutenue Dans quel cadre Est-ce qu'il faudrait Utiliser l'une de ces trois tonalités Ou du moins Dans quel cadre inscrit Convient d'utiliser Une tonalité familière Soutenue Ou courante Alors dans le cadre Par exemple D'une communication professionnelle En B2B Dans le secteur de B2B Par exemple Dans les services professionnels À professionnels On va être plutôt Dans le cadre Dans un registre Courant À soutenu Parce qu'il est question Là d'inspirer confiance Avec beaucoup De professionnalisme Ceci dit Rien n'empêche En fonction Encore une fois Du format Et de la plateforme Que vous utilisez De mixer les deux L'une des choses Que je fais beaucoup Pour moi-même Comme pour mes clients C'est de mixer Par exemple Le vouvoiement Donc de créer Une certaine distance Avec l'audience En feed Et d'utiliser Le tutoiement Lorsque je suis en story Parce qu'il y a ce côté De proximité Cette notion de proximité Cette impression De proximité Qui fait que Je peux me permettre Sans que ça ne dérange Mon audience De les tutoyer Et donc Encore une fois On va tenir compte De l'activité De l'audience Et de la plateforme Des us et coutumes De la plateforme Voilà Je sais que par exemple Sur LinkedIn Beaucoup de personnes Utilisent le tu Ça peut déranger On peut utiliser le vous Par défaut Et ensuite Après avoir sondé Son audience Finalement Choisir d'entrer Dans un registre familier Mais en général Vraiment Le registre soutenu Je le garderai Vraiment A un cadre professionnel Lorsque l'on veut parler De ses produits Lorsque l'on veut parler De ses services Là je recommanderai Plutôt Le caractère soutenu Parfait Évidemment J'en parle Parce qu'évidemment On a vu pas mal De marques ici Sur le continent africain Des banques Par exemple Qui étaient habituées Au vouvoiement Et puis Généralement Quand il y a un commentaire Un peu Qui les agace Tombe dans le tutoiement Dans la facilité Et puis Défense de mandat C'est vraiment la marque Qui parle bien Sur le code Nécy Manager Il y a des fois C'est ce qui s'opère Mais bon Vous avez bien compris En termes de tonalité Il faudra choisir La plus appropriée Et rien ne vous empêche D'avoir plusieurs tonalités En fonction du format Elle a parlé tout à l'heure Du feed Et des stories Il y a même Beaucoup de personnes Enfin beaucoup d'entités Qui sont habituées Au vouvoiement Mais lorsqu'elles vont arriver Sur un certain type De réseau social Par exemple TikTok Il faut aborder les codes En fait De cette plateforme Et ne plus forcément Tomber toujours Dans le vouvoiement Sinon vous allez avoir Des gens qui vont vous demander Mais qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu nous dis ? Est-ce qu'on ne comprend pas Ton langage ? Parle-nous Tel qu'on va comprendre Ton langage Parce qu'ici On a des codes Précis Et il faut s'y habituer Tout simplement Alors Après la tonalité On a la fréquence De publication Ça c'est vraiment C'est une thématique Qui revient toujours Est-ce que je peux attendre Deux, trois jours ? Ou est-ce que je dois Publier toutes les heures ? Est-ce qu'il y a vraiment Un certain Standard En termes de fréquence De publication ? Alors Concernant la fréquence De publication Je conseille toujours En premier De tenir compte De la faisabilité En termes De Production En termes de créativité Vraiment en termes de moyens Il faut que vous teniez compte De ce que vous êtes Capable de faire Et il faut trouver Le juste milieu Entre ce que vous êtes Capable de faire Et Les impératifs De la plateforme Sur laquelle Vous Communiquez Si vous Choisissez une fréquence De publication Juste en fonction Du fait Que Sur Instagram Vous voyez Que les gens Qui publient Une fois tous les deux Jours ont plus de succès Mais que ce n'est pas Dans vos capacités De créer du contenu Tous les deux jours Vous n'allez pas pouvoir Être régulier Or Le mot d'ordre Sur les réseaux sociaux C'est la régularité La clé du succès C'est d'être régulier De pouvoir être présent Pour pouvoir Communiquer votre message Ou vos messages Le plus régulièrement possible Si vous n'êtes pas capable De maintenir une fréquence Sur le long terme Alors il faut réduire Cette fréquence Donc si vous vous mettiez Si vous vous mettiez Une pression Pour communiquer Une fois par jour Alors il va falloir Réduire à peut-être Une fréquence hebdomadaire Et si c'est Une fois par semaine Au début Rien ne vous empêche D'augmenter cette fréquence Au fur et à mesure Que vous gagnez en aisance Au fur et à mesure Que vous gagnez en efficacité Au fur et à mesure Que vos process de création Sont de plus en plus efficaces Mais le plus important C'est de choisir Une fréquence Qui Que vous soyez capable De maintenir Dans le temps Donc Il n'y a pas encore une fois De fréquence Qui fonctionne pour tout le monde Mais Le plus important C'est de s'en tenir A une fréquence Que l'on peut maintenir A laquelle on peut se discipliner Sur Twitter Là il n'y a pas vraiment De fréquence A recommander Même si ça peut être important D'être là Quotidiennement On n'est pas tenu De publier Une à trois fois Par jour Sur Twitter Parce que finalement Sur Twitter On peut très vite Atteindre les 100 tweets Par jour Mais sur d'autres réseaux sociaux L'important C'est d'être régulier Sur Instagram Par exemple L'important C'est d'être régulier Vous faites un live Par semaine C'est très bien Tenez-vous à un live Par semaine Un live par semaine Vous vous rendez compte Que ça devient un peu lourd Ok On espace De un live Une semaine sur deux Du moment Que c'est régulier Donc vraiment En termes de fréquence De publication Tenez compte De ce que vous pouvez faire Et ensuite Quand vous êtes à l'aise Tenez compte De ce que la plateforme demande C'est ça Mon ami Est-ce que tu peux gérer ? Effectivement C'est bien pensé À la régie Merci beaucoup Pour cette phrase Alors Après la fréquence De publication Justement Il y a les horaires De publication Je me rappelle au début À l'époque Béni du Rich Sur Facebook On publiait N'importe Quand N'importe quelle heure On n'avait pas de problème À réfléchir Est-ce qu'il faut publier Le matin Le soir On arrive à publier D'autres trucs Et on savait Qu'après une heure On a des commentaires On a des likes Etc Maintenant Il faut beaucoup réfléchir Parce que là Il y a beaucoup de monde Il y a beaucoup de pages Il y a beaucoup de comptes Du coup L'algorithme aussi Il ne nous aide pas Parce qu'il faut dire clairement Il ne nous aide pas forcément À être davantageux En accord avec la portée Donc du coup Comment est-ce qu'on fait Pour publier au bon moment ? Première chose Si nous n'avons pas Si on part par exemple D'une base Où on a une page Et on n'a pas encore 100 abonnés On n'a vraiment Aucune donnée statistique On peut se référer Aux heures de publication Qui sont suggérées Par des médias de référence Et ces médias de référence Se basent sur des pics De connexion Des audiences Donc c'est-à-dire que Par exemple Un média comme Le blog du modérateur Ou CM d'Afrique Va remarquer que La plupart des Africains Sont connectés à Facebook Le mardi à telle heure Et le samedi à telle heure Et donc on peut se calquer Sur ces fréquences-là Ou plutôt sur cette heure-là De publication Pour débuter Mais une fois qu'on a débuté Il faut évaluer Moi je conseille Un peu comme dans le SEO De faire une évaluation Au bout de trois mois D'aller consulter Ces statistiques Et de voir Ce qui fonctionne pour vous Si vous n'avez toujours Pas la barre des 100 abonnés Sur Facebook Ce sera difficile D'avoir des statistiques Parce que Facebook Vous en génère A partir du moment Vous en avez au moins 100 Si vous n'en avez pas Ce que je vous conseillerais C'est de tout simplement tester Et ça c'est l'un des conseils Que je donne le plus constamment C'est qu'il faut tester Jusqu'à ce que vous trouviez La recette qui fonctionne Pour vous N'ayez pas peur d'échouer Si vous échouez C'est que vous avez essayé Et vous n'avez plus A faire cette erreur-là C'est vraiment positif Donc il faut tester Si vous avez en revanche Des données statistiques Au bout de trois mois Alors vous réajustez Vos heures de publication En fonction de votre audience Bien évidemment Ce qui est cool C'est que des outils Comme Meta Business Suite Depuis peu Proposent Lorsque vous vous apprêtez A programmer du contenu Vous indiquent en fait Quels sont les jours Et les heures Auxquelles votre audience Selon Facebook Ou Instagram Sont les plus connectées Et donc vous pouvez Clairement Vous caler Sur ce que Facebook vous suggère Pour augmenter forcément Les chances D'avoir Vos chances D'avoir De l'engagement Et donc du succès Avec votre contenu Donc au début On fait comme tout le monde C'est-à-dire On fait ce qui est suggéré Par les médias de référence Ensuite on évalue Et on adapte A l'audience Que l'on a Super, super Donc vous avez compris Il n'y a pas d'horaire Vous n'allez pas toujours Nous dire Que c'est 13h La meilleure publication Et aussi un petit conseil Que je vais rajouter Que je donne souvent aussi Dans les formations C'est que Si tu publies tous les jours À 13h Pendant 2-3 mois Facebook te dira Que la meilleure heure C'est 13h Parce que tu ne varies pas Il faut varier Au début Publie le matin La nuit À midi L'après-midi Début de soirée Il faut tester Il ne faut pas avoir peur Le premier à 22h Il se peut peut-être Que c'est à 22h Que tes abonnés sont en ligne Parce qu'ils ne dorment pas On ne sait jamais Test N'appuie pas seulement Quand tu es disponible Publie même quand tu n'es pas Dissiné Parce que tu ne sauras jamais Quand tes abonnés seront Dissinés Parce que le plus important Tu publies pour eux Pas pour toi Ça va pour te faire plaisir C'est pas quand tu as du temps Que tu as publié C'est quand eux Ils auront le temps Pour regarder ton contenu Donc test 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 Et aussi Quand tu verras Les meilleures heures de publication Il faut savoir Que ça change Mon ami Ça veut dire Qu'après une semaine Deux semaines Trois semaines Il y aura de nouvelles Meilleures heures de publication Exact Donc c'est un travail en continu Rien n'est constant Sur nos plateformes Rien n'est constant Les algorithmes changent Les audiences changent De goût Et au fur et à mesure Aussi que les plateformes Comme Meta Changent aussi Leurs algorithmes Les heures de publication Optimales Changent Voilà J'ai souvent tendance À dire que La seule constante Dans les réseaux sociaux C'est le changement Comme dans la vie Ben voilà Exactement Comme dans la vie Alors pour terminer Notre petit Webinaire Mensuel On va aborder la thématique Du news jacking Je pense que Tous ceux qui se sont Lévés ce matin Ont vu un meme circuler C'est On va passer au tour Je pense que Si tu es dans une grosse C'est que tu as un problème Mon ami Parce que là Il y a quelque chose Il y a des contenus Qui ont été programmés Pour aujourd'hui Et un nouveau meme Qui émerge l'année Alors Déjà Jessie C'est quoi le news jacking Alors le news jacking C'est la pratique Qui consiste Pour une marque Une entreprise A s'insérer dans l'actualité Pour faire parler De ses produits Ou de ses services C'est-à-dire de sa propre marque Donc Si je prends l'exemple Du meme Qui vient d'être affiché Supposons que C'est Cheju Qui publie Ce meme Il pratique du news jacking Pourquoi ? Parce qu'il fait référence A un fait d'actualité Génial Donc il fait référence A un fait d'actualité Moi même J'étais en train de chercher Comment j'allais le réinterpréter Mais il fait référence A un fait d'actualité Et ce fait d'actualité Devenant viral Parce qu'il attire l'attention C'est là Que se porte l'attention De son audience A ce moment précis Au moment où il le publie L'audience qui le partage Finalement Sans se rendre compte Devient ambassadrice Et puis aussi Voit que Cheju Comme dem Est Ancré Dans Dans l'actualité Et donc ça peut créer aussi Cet Cet élément De curiosité Où finalement A force de voir Ces mimes drôles De Cheju Qui sont toujours en rapport Avec l'actualité Je vais aller voir Ce qu'il fait Et je vais Acheter son livre Aller à ses formations Etc Donc le newsjacking C'est quelque chose Qui est pratiqué Par beaucoup de marques L'une des Des fois L'un des exemples Qui m'avait le plus marqué Moi C'était À la fin De Game of Thrones On voyait Toutes les marques Pratiquées Du newsjacking Particulièrement Oasis Qui avait fait Elle avait déguisé La marque avait déguisé Ses fruits En personnages De De Game of Thrones Et en faisant ainsi Ils se sont juste insérés Dans l'actualité Et en s'insérant Dans l'actualité Ils ont permis Qu'on continue De parler de leur marque Finalement Leur marque n'est pas En marge De l'actualité Elle s'y est insérée Et donc les gens Continuent de la voir Ils continuent De l'inclure Ils ont l'impression Que Ah bah tiens Oasis est avec nous Dans le délire Ah oui tiens Ça me rappelle Devant mon épisode De Game of Thrones Je vais m'acheter Une petite bouteille De Oasis Alors Effectivement Le newsjacking Est vraiment une technique Importante De création de contenu Ce qu'il faut rappeler C'est que Je crois que la naissance Il y a eu un cas d'école La marque Oreo Durant la grande messe Publicitaire aux Etats-Unis Le Super Bowl La mi-temps du Super Bowl Ils ont réagi En insérant leur marque Par rapport à ce qui se passait Je pense qu'il y a eu Une coupure de courant Et un truc comme ça Et du coup Ils ont placé leur produit Et ça vous fait De la publicité J'avais dit De manière gratuite Donc Il ne faut jamais hésiter Après évidemment Il y a des process En interne à respecter En termes de validation Tant mieux Mais C'est un peu moins Flexible Mais C'est toujours très utile Une autre Une autre soirée Moi que je recommande Souvent aux marques Par exemple De beauté De newsjackets Surtout en France C'est la soirée Miss France Parce que c'est une soirée Qui génère Énormément de tweets Sur Twitter Moi-même A chaque année Je me retrouve en jail Sur Twitter Alors pour celles Qui ne sont pas sur Twitter Ce sont La jail C'est une restriction Lorsqu'on a une fréquence De tweets trop élevée Donc moi Chaque année Sur Miss France Je suis beaucoup trop active Et on m'empêche Donc on me restreint On m'empêche De publier Pendant Une à une heure 30-45 minutes À une heure Mais c'est une soirée Où tout le monde Est sur le hashtag Miss France Tout le monde Toute la France Regarde Miss France Et donc C'est là Qu'il faut insérer Sa marque Si on fait De la beauté C'est vraiment le moment Pour s'insérer En faisant du newsjacking Le newsjacking Lors d'une Lors d'une de ces De ces soirées Par exemple Je parle de Miss France Mais on aurait pu parler De l'élection Récentes de Miss Universe Consisterait À tout simplement Live tweeter Avec les abonnés Sur le hashtag Miss France Donc faire Ces commentaires Comme si vous étiez Finalement Un compte personnel Sur Miss France Voilà Sur l'élection Miss Universe Exactement Et de cette manière Les gens voient Le nom de votre compte Revenir Et finalement Finissent par s'intéresser A ce que vous faites Et ce qu'il faut rappeler Également dans le newsjacking C'est le temps des réactions C'est très important Il ne faut pas dire Ok on va réfléchir Et revenir après une semaine Vous faire un C'est déjà fini C'est fini Voilà Exactement C'est là maintenant Qu'il faut passer Parce qu'actuellement L'événement qu'on a vu Des Oscars D'ici demain Ça va baisser Après d'ici Vendredi Bon ça va passer Autre chose Parce que comme on dit Chez nous en Afrique Chaque jour qu'on dort Quand on se réveille Il y a les nouveaux dossiers Nouveaux dossiers Il y a toujours Les nouveaux dossiers Donc si tu ne réagis pas Tout de suite là C'est passé Vraiment Il faut être créatif Une autre fois En fait J'ai souvent envie de dire Il faut être créatif Une autre fois Donc quand vous voyez Un newsjacking Enfin Une possibilité De faire un newsjacking Ne réfléchissez pas trop longtemps Voilà Il faut tester Après ça peut vous faire Enfin pouvoir avoir un bide Un bad buzz Ça arrive évidemment Mais je dis souvent Quand vous avez une bonne idée Testez des fois En interne rapidement Et puis si vous avez Un bon infographe Un bon graphiste Sur le coup Il peut le faire Là par exemple Pour le cas De Will Smith Et Chris Rock Il n'y a pas besoin Forcément d'avoir De grosses compétences Il faut avoir l'image Il faut avoir L'idée créative derrière Tu fais ton truc rapidement Et puis tu publies Et puis ça va prendre Parce qu'actuellement On parle de ça Mais après Ça sera Limité dans le temps Et si tu passes à côté Tant pis pour toi Mais Ce qu'il faut rappeler également J'ai dit Et je vais te passer la parole C'est qu'on peut également Faire du newsjacking Sur des marronniers Et là pour le coup On peut se préparer À l'avance Est-ce que tu peux nous en parler Le newsjacking Sur les marronniers Le newsjacking Sur les marronniers C'est tout simplement Tenir compte du fait Que les dates importantes Qui reviennent De manière annuelle De manière cyclique Mensuelle Etc Sont aussi des actualités Et donc Ça nous permet D'anticiper En préparant du contenu Pour ces dates Ces dates clés Exemple Nous sommes en mars Le marronnier Le plus proche C'est Pâques On peut préparer Son newsjacking En créant Des supports Promotionnels En rapport Avec Pâques Surtout pour les marques E-commerce La newsletter De Pâques Le code promo A envoyé Le visuel Avec des œufs Avec des lapins Le chocolat Tout ça On peut déjà reprendre Tous ces éléments-là Créer son contenu Et le programmer Programmer sa sortie De manière à ce que Ça sorte Donc bel et bien Le jour de Pâques Qu'on ne soit pas en retard Sur cette actualité Parce que Le jour de Pâques Tout le monde Va fêter Pâques Exactement Par contre L'une des choses Dont il faut tenir compte Lorsqu'on est Lorsqu'on est aussi Lorsqu'on pratique Le newsjacking C'est que Il se peut Toujours Que quelque chose Il y a de newsjacking Votre newsjacking Je m'explique Supposons que Le jour de Pâques Il y a un attentat Bon je ne le suis pas Très long Mais S'il y a un attentat Il va falloir annuler Votre poste Votre poste De joyeuse Pâques Vous voyez Parce que Ce ne sera plus Les préoccupations De votre audience Et il est arrivé Plus d'une fois Que Des artistes Fassent les frais Justement De ne pas faire Ce qu'on appelle Read the room Ou ce qu'on appelle Dans le jargon Du social media Du social listening Avant de publier Est-ce qu'on est sûr Que notre actualité Va tomber Dans un Bon contexte Dans un Bon environnement Va être reçu De la meilleure des manières L'un des exemples Les plus Drôles pour moi Était l'exemple Du chanteur Dajou Qui Alors qu'on venait Tout juste D'apprendre la mort De Kobe Bryant En janvier 2021 Vient et publie Une photo de lui Pour promouvoir Finalement Sa musique La réédition De son album Et c'est très mal passé Et il a dû supprimer Ça s'est transformé En bad buzz Donc pour vous préparer Vous protéger Du bad buzz Faites attention Programmer C'est bien Ça vous fait gagner du temps Mais si Entre temps Une actualité Mondiale Ou Voilà Internationale Ou nationale Peut Capter l'attention Plus que ce Que vous aviez préparé Annuler La publication Reportée Au mieux Ou au pire Mais tout simplement Oui Ne la publiez pas Parce que ça risque De se transformer En bad buzz Pour vous Vous risquez Par exemple De D'insensibilité L'insensibilité Ou l'idiot du village Le dernier venu Etc Etc Ouais Vous aurez tous les noms Ce jour là Vous aurez vraiment Découvert de nouveaux De nouveaux termes Découvert de nouveaux termes Sur vous Donc La programmation C'est bien L'automation Enfin Automatiser Les posts C'est superbe Il n'y a pas de problème Nous-mêmes On apprécie ça Parce qu'on a vécu Dans une époque Où il n'y avait pas encore ça C'est aussi superbe Mais 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 Programmer Disparaître Là c'est pas bon Programmer Et soulivrer Ces posts Qui vont être mis en ligne C'est encore mieux Parce que On ne sait jamais Il y a vraiment Il y a de tout Maintenant dans ce monde Il y a vraiment de tout Et ça va tellement Voilà Donc ne pensez pas Comme j'ai fait Mes contenus Sur Deux, trois mois C'est tranquille Jusqu'en juillet Non non C'est bien Mais il faudra veiller A ce que Chaque publication Tombe Dans un environnement J'avais dit De bisounours Tranquille Qu'il n'y a pas de problème Voilà Dernier exemple en date C'est la sortie De l'album De The Weeknd Le jour De début de la date De la guerre En Ukraine Et le monsieur Donc The Weeknd Le chanteur Tweet Let's go Vraiment A même pas une heure D'intervalle Où la guerre Est déclarée A l'Ukraine Ça lui est forcément Retombé sur le pif C'est devenu Un bad bus Mais bon Ça il ne peut pas prévoir Mais malheureusement Ça arrive Mais pour ça Ça arrive Mais le fait C'est que Il est venu Tweeter On sait qu'il n'avait Pas programmé Parce qu'en fait Toi et moi On sait que Twitter nous dit Quand le tweet A été programmé Avec tel ou tel outil Et là Il ne l'avait pas programmé Donc c'est un tweet Natif Et il n'a pas fait gaffe A ce qui était Entraindique topique Avant de publier C'est difficile Mais c'est important Allo Cheju Mince Il y a un petit souci De connexion Je pense Ok Je crois qu'il doit y avoir Un souci de connexion Avec Cheju Ah Souci avec Cheju Cheju Ah Vraiment Cheju nous a lâché là On peut en profiter Peut-être Alors je crois Qu'il y a une question Meta Business Suisse Meta Business Suite Est important Concernant la publication Des posts Est-ce que tu as Deux trois tips Pour utiliser Meta Business Suite Entre les gens Qui se disent Bon je fais mes choses Moi-même Comme d'habitude Là à la main Et puis Meta Business Suite Est-ce que tu as Deux trois studios A quoi ça peut servir Justement Meta Business Suite Va être utile Ne serait-ce que Pour deux choses Connaître Les heures Optimales De publication De son contenu Et Programmer Son contenu De manière Sur Facebook Et Instagram Ça c'est une chose Que Donc ça c'est intéressant Un Connaître les heures De publication Et puis programmer C'est ça C'est ça Super Donc voilà Donc ceux qui nous écoutent Là mettez-vous A Meta Business Suite C'est bien ça C'est ça Bon on peut avoir Ces petits problèmes Il y a des petits bugs Avec moi J'ai mes petits heures Avec Meta Mais C'est vraiment Une solution Très pratique Lorsque l'on veut Commencer Et Lorsque l'on a Peut-être un petit budget Parce que Meta Business Est gratuit Super Voilà les infos Vous avez vu Voilà les grandes soeurs Et les grands frères Qui vous donnent les choses Désolée Allez je te conseille C'est du Allez c'est du Je te passe la main A tout Bon C'est du Vous voulez Moi décidément Oh là là C'est du Tu es avec nous ou pas ? Freeze Bon en tout cas Je crois qu'on va arriver Vers la fin De notre échange J'en profite Pour te Moi Pour te remercier Merci à toi Merci à nous Merci d'être venu Je pense que nos amis Ont noté ton site On a fait un petit tour Tout à l'heure En tout cas On découvre Et on a vraiment aimé Apprécier la qualité De tes réponses Est-ce que le grand frère Chez du est là ? Bon Je vais te laisser Parce que je vois Que ça court aussi Je te libère en tout cas Merci en tout cas Et au plaisir D'une prochaine fois Le mot de la fin Peut-être de ton côté Merci Merci à vous Vraiment C'était un plaisir On se retrouve Dès août Pour la masterclass Sur le fait De prendre la parole En public Sur les réseaux sociaux Et en octobre Pour mon programme Sur la stratégie de contenu Comment créer Sa stratégie de contenu Alors justement Galvaniser son audience Sur les réseaux sociaux Ça c'est toi C'est ça ? Oui Ça c'est en août Et c'est un extrait Justement du programme Que je commence en octobre Là j'ai déjà fait une session Qui se termine À la fin de ce mois-ci Donc j'ai eu trois apprenantes Et en fait Ça se passe très très bien On a Elles ont un programme en ligne Qu'elles suivent en autonomie Et on a des ateliers hebdomadaires Sur la création de contenu Où je les accompagne Sur chaque partie De ce programme Et en fait Le but c'est De tout simplement Les aider à structurer Leur communication en ligne De manière simple De manière claire Et de manière authentique Parce que ça doit ressembler À ce qu'elles veulent Et ce qu'elles sont Voilà Super Structurer la communication Afin d'être authentique D'accord Faut que ça dégage De la sincérité Du réel C'est ça Et que ça rend Et donc ça s'apprend Ouais Et que ça convainc La cible La cible c'est qui Typiquement Typiquement ta cible Typiquement Souvent ce sont des entrepreneurs Des solopreneurs Donc des entrepreneurs indépendants Des femmes D'accord Souvent Alors ce n'est pas de mon fait Mais ce sont des femmes Des femmes noires Des femmes afro descendantes Je pense qu'elles s'identifient à moi Qui cherchent à apprendre Comment vendre Sur les réseaux sociaux Comment maîtriser Les outils des réseaux sociaux A leur avantage Et ce sont Donc soit des entrepreneurs Soit des créatrices De contenu comme moi Ou des entrepreneurs comme moi Ou des social media managers Qui ont besoin De développer Une méthode Pour leurs propres clients Et donc ça C'est vraiment la méthode Que j'applique Pour mes propres clients D'accord Super Bah écoute En tout cas merci On va diffuser Je te laisse avec Chez Ju pour conclure Yes Ouais en espérant Que la connaissance Me laisse Bah merci tout le monde Merci de vous avoir écouté Jusqu'au bout J'espère que vous avez Pas mal de choses Dans la création de contenu N'hésitez pas A revenir au début De la vidéo Bien évidemment Avec un bon bloc note Et si vous allez plus loin Une seule adresse Jusqu'au bout d'accès Jusqu'au bout d'accès Donc c'est à vous De voir maintenant Si vous voulez passer Une étape Et comme elle le dit souvent Il faut souvent investir Parce que les gens Aiment beaucoup Les outils gratuits Passer aux outils payants Ça va vous aider C'est pas juste pour parler Mais ça aide vraiment Je prends un outil simple Comme Canva Beaucoup utilisent la version gratuite Mais lorsque vous passez Au niveau supérieur La version payante C'est autre chose Voilà Il y a vraiment un plus Il y a vraiment un plus Donc c'est une manière De vous dire Que n'hésitez pas A franchir le pas Pour aller plus loin Investissez Investissez Si vous voulez du retour Sur investissement Il faut d'abord Investir Tout simplement Et investissez sur vous C'est sur vous Que vous le faites Pas sur quelqu'un d'autre Donc voilà Merci beaucoup Jessie Pour ta disponibilité Merci encore Et quant à nous On se retrouve évidemment Sur Twitter Sur Facebook Partout ailleurs Et puis on vous souhaite Une très belle Fête de soirée Bye bye Bonne soirée à tout le monde Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501